Hola amigos, on se retrouve pour une nuevo vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode de mes lectures qu'on vous propose. Cela faisait quelques temps qu'on n'en avait pas fait, on reprend. Je vais vous parler de Knoch, ou le triomphe de la médecine. Une pièce de théâtre de Jules Romain, datant de 1923, se moquant de la médecine et des manipulateurs. On y va. On commence d'abord par l'auteur Jules Romain. Il est né et agrandi à Saint-Julien-Châteuil, situé en Haute-Loire. Sa terre natale servira de décor à plusieurs de ses romans. Son œuvre principale est un recueil de romans, Les Hommes de Bonne Volonté. 27 volumes d'une histoire entre deux amis, depuis leur enfance à leur vie d'adulte. Il écrira d'autres romans, de la poésie, des essais et du théâtre, avec sa pièce la plus connue, Knoch, qui nous intéresse aujourd'hui. Pour récompenser l'ensemble de son œuvre, il sera admis à l'Académie française le 4 avril 1946. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Cette citation du docteur Knoch illustre bien la vision moderne de la médecine. Je vous fais un résumé rapide, plutôt un synopsis. Le docteur Knoch se rend dans un village de campagne et achète pour une forte somme le poste de médecin. Le précédent médecin, le docteur Parpalet, se félicite d'avoir escroqué le docteur Knoch en lui refilant une clientèle nulle. C'est sans compter sur la méthode du docteur Knoch. Pour lui, la médecine, ce n'est pas que soigner les gens. C'est même secondaire. Il considère son activité comme une entreprise. Il faut gérer son budget, ses clients, son marketing, identifier les besoins et répondre, voire même les créer. Nous sommes en 1923 dans les années folles. La publicité envahit Paris et la France sur le modèle américain. L'effet comique provient du fait d'associer ce monde mercantile de la publicité et ce qui devrait normalement être un sacerdoce, la médecine. Une des inspirations de Knoch, c'est assez surprenant, Nosferatu, le film de 1922 tiré du roman Dracula. On va analyser ça. Dans Nosferatu, le majordome du comte Orlok, le vampire, se nomme Knoch. Le comte Orlok se rend en Angleterre sur un bateau. Il dessine l'équipage et ramène la peste en perfide albion. Dans la pièce de Jules Romain, Knoch arrive par bateau dont tout l'équipage est malade. On peut assimiler son rôle à celui de la peste, puisque le village dont il occupe la fonction de médecin se portait bien avant son arrivée et se découvre soudainement une multitude de problèmes et de maladies. On retrouve aussi tout un rapport avec les miroirs. Knoch refuse de se regarder dans la glace. On peut y voir une référence aux vampires qui n'ont pas de reflet. Si ce film vous intéresse, on a fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la regarder. N'hésitez pas également à vous abonner et à nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Les liens sont dans la description. On vous remercie. J'ai adoré cette pièce, que je n'ai pas vue au théâtre, peut-être un jour, mais que j'ai lue. Le personnage de Knoch est très intéressant. Il est malin, cynique, audacieux, un peu fourbe. Il apparaît semblable au valet dans les pièces de Molière. C'est une sorte de scapin ou de sganarelle du XXe siècle. Les sentiments sont mitigés au sujet de Knoch. Au début, on peut avoir de l'affection pour lui. Il s'est fait arnaquer, c'est un malin, il est drôle et s'exprime bien. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est un escroc. C'est un homme qui fait croire aux honnêtes gens qu'ils sont malades et en profite pour se constituer une clientèle. Le genre de médecin qu'on n'aimerait pas avoir. Ce n'est pas pour rien que Jules Romain lui ait choisi nos sphératures comme inspiration. Cette pièce constitue également un inventaire des différentes techniques de vente. Pour s'implanter dans le village de Saint-Maurice, Knoch propose des consultations gratuites. Tout ce qui est gratuit attire du monde. Un principe qui vaut encore aujourd'hui. Une fois les patients dans son cabinet, charge au docteur Knoch d'en faire des clients fidèles. La propagande tient une grande importance dans l'activité du docteur Knoch. Il tisse des liens privilégiés avec le directeur de l'école du village pour que celui-ci se serve de son autorité et puisse instiller la peur à ses élèves et leurs parents. Peur des maladies, des germes, des microbes, de tout en fait. Juste avant, je vous ai dit qu'une fois que les habitants du village étaient en consultation, c'est au docteur de faire en sorte qu'ils reviennent. Pour cela, il ne faut pas hésiter à mentir, carrément, à inventer des problèmes. Il faut persuader les gens que c'est eux-mêmes qui se sentent malades. Un travail de manipulateur, peut-être même de psychopathe. Pour convaincre ces patients-clients, rien de tel que d'utiliser des mots techniques. Il faut même en abuser. Le patient ne maîtrisant pas les termes techniques, il ne pourra qu'aller dans le sens du médecin. C'est un procédé qu'on peut retrouver également chez certains mécaniciens, qui invente des problèmes à votre véhicule pour vous facturer des réparations inutiles. Toutes ces choses, vous les apprendrez et vous pourrez les vivre en lisant ou en allant voir cette pièce. C'est bien écrit, les dialogues sont dynamiques, le personnage de Knock est intéressant et complexe. C'est une vision d'avenir qu'a eu Jules Romain. Une vision prémonitoire même. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez appréciée. On vous remercie beaucoup pour les 4000 abonnés. On avance, on avance. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous devez être malade. Un problème au foie ou une tumeur peut-être ? Quelque chose de grave en tout cas. Si vous voulez aller mieux, abonnez-vous. Parole de médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501